Pour une durée de trois minutes, pour La République En Marche, Madame Danielle Brûlebois, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Madame et Messieurs les directeurs et chefs de mission, au nom du groupe de la majorité, je vous remercie pour vos interventions riches et éclairantes. Comme vous, nous sommes très favorables au financement participatif dans le domaine des énergies renouvelables. L'ADEME soulignait récemment l'importance de ces pratiques pour l'accélération de la transition énergétique, en particulier avec les projets à gouvernance locale. Un projet à gouvernance locale se distingue en effet par la composition particulière de son actionnariat, citoyens et collectivités, qui ont le pouvoir de décision et le contrôle effectif de la réalisation du début à son exploitation. Ces projets nommés projets citoyens vont bien au-delà du simple financement participatif via les plateformes en ligne. C'est ainsi que dans le Jura, une éolienne citoyenne a été acquise par des citoyens, des collectivités et des acteurs économiques locaux. Cette éolienne de 3 MW produit l'équivalent de la consommation électrique de 2 000 ménages. Il y a même des projets de fruitières coopératives d'énergie, où chaque coopérateur a une voie, quel que soit le montant de son actionnariat. Vous l'avez dit, le financement participatif comporte d'importants avantages. Une étude d'énergie partagée montre que les projets citoyens sont deux à trois fois plus rentables pour le territoire que les projets privés, grâce à leurs nombreuses retombées locales. Le financement participatif permet aussi d'orienter le choix des citoyens sur leur épargne vers des investissements écologiques et responsables, comme ils le souhaitent de plus en plus. Les citoyens se sentent alors très concernés et davantage mobilisés pour la réalisation, l'acceptation et l'intégration du projet. L'État et l'ADEME soutiennent ces projets et nous avons voulu que la réglementation aille dans leur sens. C'est ainsi que la loi PET, adoptée en avril dernier, a acté le relèvement du plafond du financement participatif, qui est passé de 2,5 millions d'euros à 8 millions d'euros par projet, sur 12 mois consécutifs. On relève cependant encore des obstacles, par exemple la lourdeur des démarches administratives ou les frais que prélève certaines plateformes. D'autre part, les élus se plaignent effectivement que la loi TECV limite leurs investissements, car leurs apports en CCA, compte courant d'associés, est limité à 5% du budget de fonctionnement de la commune. De plus, les CCA sont limités à une durée de deux ans, reconductible une fois. Pour les petites communes, le plafond est donc très bas. Pourtant, la fiscalité de 20% de l'IFER éolien à la commune d'implantation, couplée aux autres revenus, apporte une réelle garantie de stabilité de trésorerie. Dans les réseaux nationaux du financement citoyen des ENR, ces obstacles sont maintes fois soulevés. La nécessité d'avancer collectivement dans la transition énergétique est impérieuse. Vous le savez, le gouvernement et notre majorité visent une électricité à 40% renouvelable d'ici 2030. Un engagement citoyen à grande échelle pourrait avoir un impact très significatif sur cette dynamique. Alors d'après vous, comment peut-on encore mieux mettre en valeur et faire connaître le label « Financement participatif de la croissance verte » et encore mieux encourager les citoyens financeurs à s'y engager ? Merci chers collègues. Pour le groupe Les Républicains, M. Emmanuel Mac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !